Bonjour les fines bouches, comment allez-vous ? La bourse ou la vie ? Tout le monde connaît cette phrase historique qui était la phrase du brigand qui faisait l'aumône. L'aumône, c'était demander une bourse. La forme de la bourse, c'était l'aumône. Et donc, c'est devenu un plat culinaire, l'aumônière. Ça vient de là, ça vient de la forme qui ressemble à une bourse ancienne. Nous, on va faire l'aumônière, champignons, en l'occurrence des giroles, poulet. Mais vous pouvez la faire avec ce que vous voulez. Il suffit éventuellement d'adapter le temps de cuisson au four si, par exemple, vous décidez d'en faire avec un poisson. De quoi avons-nous besoin pour faire cette aumônière poulet-champignons ? Et bien, devinez, on a besoin de poulet et de champignons. En l'occurrence, des giroles. Ça se fait aussi avec les champignons de Paris. On a besoin d'une échalote, bien ciselée fine. On a besoin de persil, en l'occurrence du plat. De la béchamel. Alors, dans d'autres vidéos, on vous a expliqué la béchamel. La béchamel, je l'ai préparée par avance et je l'ai déliée avec le jus de cuisson des giroles. Donc, du coup, il y a déjà un petit peu de jus de champignons dans la béchamel. Et des crêpes. Les crêpes, pareil, on a fait la recette. Et puis sinon, vous savez, dans le livre, tout ça, c'est bien résumé. On a aussi besoin, ça c'est important, de petites ficelles. Et puis de la ciboulette. Comment on fait ? On va commencer par couper les blancs de poulet en dés. et les faire revenir à la poêle pour les faire dorer de tous les côtés. Ça prend quelques minutes, je le fais, puis on se revoit tout de suite. Les fines bouches, je viens de finir de faire revenir mes petits morceaux de poulet que j'avais coupés en dés plus ou moins gros, mais pas trop gros quand même. Là, dans la poêle, je mets l'échalote. À suivi, quand mon échalote commence à être bien revenue dans le restant du gras du poulet, j'ajoute le champignon. Pendant que mon champignon revient, on va hacher un peu de persil. On réserve. Ça, on le mettra dans un fond d'art. Voilà. Là, on va prendre un cul de poule, le fameux cul de poule. On va mettre les morceaux de poulet. On va mettre les champignons revenus pratiquement vidés de leur eau. On dit pratiquement parce que un champignon, quand c'est vidé de 100% de son eau, il n'y a plus de champignons. On coupe ça. Et dessus, on va mettre notre péchamel. Notre persil. Et maintenant, on mélange tout ça pour en faire un appareil. Donc maintenant, vous prenez vos crêpes. Alors, les crêpes faites sur la grosse crêpière. Vous la posez. Vous prenez de l'appareil que vous mettez au milieu. Si vous voulez, pour imager, vous remplissez la bourse. Ensuite, vous prenez donc un morceau de ficelle qui est petit. Et vous refermez la crêpe. Et vous prenez la ficelle. et vous faites un nœud pour lier tout ça. Vous ne serrez pas trop pour ne pas découper. Voilà. Ensuite, là, vous remettez ça comme ça et vous laissez sur la plaque. Ça y est, j'ai pris un petit coup de chaud mais j'ai enfin réussi. C'est chiant à faire mais vous allez voir le résultat. C'est tellement bon que franchement, c'est 7-8 minutes de la passer à faire ça. C'est pas grave. Maintenant, on va enfourner 180. 15 minutes. Dans 15 minutes, je les sors et je reviens vers vous. On va faire un petit dressage et je vais vous donner un petit truc pour que ce soit un peu plus joli. Voilà. On enfourne. 15 minutes. Pile, poil. Je sors. Voilà. Moi, je trouve ça assez joli. Maintenant, je vais couper. Je vais prendre celle-ci. Je vais couper la ficelle. Hop. Et je vais venir la poser sur l'assiette. Et pour la décoration, je vais la relier avec un petit morceau de ciboulette C'est plus joli. J'en ouvrirai bien une devant vous. Je vais le faire d'ailleurs pour que vous ayez une idée de commencer à l'intérieur. Laissez-moi une seconde. pas besoin de couteau après. Juste à manger. Voilà. Ça sent bon. Pardon. Ça sent super bon. Je suis très content. Je suis très content de mon plat. Marrant. Voilà. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Je suis très, très heureux. Je trouve ça très beau. Là, je trouve ça très beau. Et là, le nez. Pour les fines bouches, pour les brigands, demander la bourse, c'est obtenir une aumônière. Je suis ravi d'avoir fait ce plat. C'est un plat que j'aime beaucoup et que ça faisait longtemps que je voulais vous le proposer. Testez-le. Si vous en faites que vous mettez d'autres produits, dites-le moi. Je ne suis pas du tout fermé aux propositions. En attendant, à vos revolvers, à vos épées et bon appétit. Alors, tout se passe bien ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada